Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Open Assays 4 et Sienne après avoir échoué son attaque contre Florentine, enfin après avoir cédé contre des rebelles, je pense qu'en fait si j'aimais Sienne a cédé super vite la dernière fois c'est parce qu'il avait 4 provinces et que 3 d'entre elles étaient occupées par les rivaux donc le pays s'est effondré puisque sur ces 3 provinces il y en avait 3 qui étaient Florentines. Donc il recommence, je pense que cette fois-ci il arrivera à manger son voisin, vu qu'ils sont tous les deux de toute façon dans l'Empire ça ne me change pas grand chose, de toute façon en plus lui il est allié à l'Autriche, le seul truc c'est que je préférerais que Florentine gagne dans la mesure où lui il est dans l'aqua et l'autre non, mais c'est tout. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Ah si en fait je peux faire des bâtiments, c'est juste qu'il faut que j'attende que les autres soient finis. Alors la Simonie, dans les actes des apôtres 8, 9, 24, je ne sais plus si ça peut être des numéros de versets, des numéros de versets, surtout c'est tout. Simon le mage offre aux deux disciples Pierre et Jean de l'argent pour qu'ils transmettent le pouvoir de conférer le Saint-Esprit à quiconque il imposerait les mains. Cet acte consistant à vendre les choses de l'Esprit telles que les offices et fonctions religieuses est appelé Simonie. D'après cet homme, nombre de dirigeants se sont laissés acheter avec de l'or en échange d'un siège épiscopal. Alors, d'accord, eh bien, cela empêche l'événement Simonie de survenir dans les pays catholiques. D'accord, pour ne pas perdre de stabilité, on va tolérer cette pratique, on sera moins dévotionneux, mais on aura des revenus fiscaux annuels plus 5 jusqu'à la fin de la partie. Ah, c'est pas mal quand même. Je crois que ça ne fait pas beaucoup, mais où est-ce qu'on les voit ? On ne les voit pas pour l'instant. Alors, bon, je réagis comme je veux apparemment sur le Munster. Simonie plus 0, 42. D'accord. Alors, Sienne est partie, Bologne est partie. Documents falsifiés. En dépit de tous nos efforts pour dissimuler au mieux les documents falsifiés, contrefaits et antidatés, nous avons été démasqués. Pourtant, tout ce que nous voulions, c'était protéger les états pontificaux de ceux qui cherchent à nous annexer et à usurper nos territoires. Achetons, faisons chanter ou faisons battre celui qui a trop parlé. D'accord. En fait, ils n'ont pas si tort quand ils disent que les états pontificaux sont corrompus. Je serai chaud pour rejoindre la guerre de la Savoie, dans la mesure où je peux peut-être annexer ce petit bonhomme. Mais en même temps, je viens de sortir d'une koa. Enfin, je viens. Non. Je ne suis pas vraiment sorti de la koa, d'ailleurs. Donc, on a resté sage. Se contenter de réduire la maintenance, ce qui peut me permettre d'acheter un discipline de plus un. Ce dont je n'ai absolument pas besoin, en fait. Ça me permet d'avoir plus de points. Pas trop mal. Oups. Euh... Raven. Hop, ce sera bien. D'ailleurs, je pourrais en faire un à Ancon. Et développer la province de Ancon. À moins que ça coûte vraiment trop cher. Elle est où ? Elle est là. Oh, ça ne coûte pas super cher. Hop, bon, j'ai dépensé mes points. Alors, la compagnie des mercenaires, de la compagnie nible, ne peuvent plus être soldées. D'accord. Si vous voulez. Mais on peut avoir la compagnie franche. Et la grande compagnie. Et la compagnie indépendante. Ok, ok. En mince, ils perdent. Est-ce qu'ils se sont fait attaquer par hasard ? Défenseur, ça s'avoua dans la conquête savoyarde de mince. Ils se sont fait attaquer. Ah, ils s'en vont tous. Pourtant, Venise n'est pas en guerre. Donc, c'est que mes alliés et moi faisons la taille suffisante pour les effrayer. Est-ce qu'il n'a pas des alliés que je souhaiterais attaquer ? Non, il n'a pas vraiment d'alliés. À part moi. Artois et Retois, ça a été rendu à la Bourgogne. D'accord. Bon, il reste à Miennois, la Picardie. Elle est encore vivante. Je pense qu'elle peut être contente d'être vivante d'abord. Est-ce qu'on continue ? Non, on va faire la tech. Hop. La vente des indulgences. Dans de nombreux pays, on commence à vendre les indulgences contre de l'argent. De telle façon que les riches peuvent assurer le salut de leur âme et continuer à vivre dans le péché. A. La vente des indulgences assure d'importants revenus à l'église. Aussi, si certains la condamnent, d'autres défendent son usage. Je crois qu'on va encore perdre de la dévotion. Mais c'est des sous jusqu'à la fin de la partie. C'est ça qui est vraiment fort. Par contre, perdre de moins 5 en désir de réforme du... Sachant que vente d'indulgence, ça doit être un événement qui fait... On va prendre la décision comme ça. Dans l'espoir de freiner la réforme. Là, j'ai fait perdre moins 5 à moi tout seul. Et je pense que les autres pays, s'ils ne peuvent pas vendre d'indulgence... Ouais, j'aurais dû être sage en fait. Ils n'arrêtent pas de me proposer des décisions où je peux bloquer ou autoriser tous les pays catholiques d'Europe à faire blablabla. Et je pense que quand le blablabla est mauvais, donc vendre d'indulgence par exemple, si jamais je laisse tous les pays d'Europe vendre de l'indulgence, forcément ça risque de monter les scores de désir de réforme. Je ne sais pas combien j'ai sauvé de futurs désirs de réforme, mais je pense que j'en ai sauvé un peu. Et je devrais être un papsage pour avoir un désir de réforme faible. Et j'ai un nouvel ensemble que je peux prendre. Alors, soit diplomatique, soit militaire. Les doctrines diplomatiques, je n'en ai pas tellement besoin vu que j'ai 6 relations. Voilà, voilà. Commercial, je ne sais pas si ça me rapporterait tant que ça. Par contre, un pack de l'expansion agressive, ce serait un cadeau intéressant quand même. Je pense que je vais prendre ça. Hop, c'est parti. On va plutôt attendre la tech. Naples avance. On les aura bientôt avec nous. Je ne ferai pas d'autres soldats du coup. En attendant, je peux monter à 21. Yeah ! Je suis enfin plus gros qu'au début de la partie. Et de ce côté-là, ça se bat entre la Bosnie et la Serbie. J'ai envie de sauter sur l'occasion pour attaquer la Bosnie. Et il y aurait Luc. Oh, oh, oh. Oh, oh, mon petit Luc. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver à ton avis ? Oh, oh, oh. Devine ce qu'il va bien pouvoir se passer. Je ferais bien Raguse et Luc changer de main. Luc 14, pas si t'es libre dans l'Empire tout de même. Oh, non. Ils ont encore fait une réforme. Il est toujours en positif. Oh, yo, yo. Yo, 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 yo. J'ai pas envie qu'il fasse toutes les réformes, moi. Seul l'Empereur va pouvoir faire ratifier des réformes au sein de l'Empire. Quoi ? Mais qui voudrait faire des réformes ? Ah, c'est un message pour moi, pour me dire non, tu peux pas le faire. D'accord. Réduit l'indépendance législative de l'Empire. L'Empereur obtient un coût de légitimisation. Et après, l'Empereur obtient un revenu. Oblige les états à lever un impôt particulier. Ah, c'est à partir de là. Les guerres dans l'Empire sont interdites. Voilà. Et ensuite, ça devient vraiment dur. C'est-à-dire, l'Empereur possède tous les vassaux. Et là, c'est la mort. Ils deviennent tous vassals. Ou alors, ils quittent l'Empire avec un gros malus. Ou alors... Et le dernier, c'est tout le monde devient le même pays. Pays qui serait, cela dit en passant, énorme. Puisque, avec des provinces de la France jusqu'à la Pologne, le nord de l'Italie, même si jamais on résiste plus ou moins, eux aussi, ils se sont fait prendre l'espèce de machin, rejoignez l'Empire sauf votre capitale. D'ailleurs, moi, c'est curieux que je ne l'ai pas, alors que peut-être que je ne suis pas considéré en Italie du Nord. Parce que moi, je suis copain avec l'Autriche. Donc, la logique voudrait qu'ils essayent de m'imposer leur machin. Oh mince, c'est fini. Ben, ils ont... Ah, ils ont juste beaucoup bouffé. Il y aurait Serbie et Luc. Je pense que ça vaut quand même la peine. J'ai Venise en plus. Enfin non, je n'ai pas Venise, j'ai Naples de mon côté. On va déplacer un petit bonhomme de façon à ce qu'il ne puisse pas faire de soldats. Ah, je siège avec trois bonhommes. Bon, on va peut-être se séparer en deux alors. Hop. On va prendre les bateaux. Le choix de la sagesse. Je suis contrôleur de la curie. Yeh, yeh. Logiquement, ça veut dire diplomate plus un. Le voilà. Euh, Bohème. Ah, mais non, on est en relation. Oh, on pourrait quasiment s'allier avec eux. Ils ne sont ennemis à... Que des gens que je... L'Hongrie, je crois qu'on est ennemis. Ouais, donc la Bohème, ce serait une bonne affaire tant qu'ils ne sont pas ennemis à la Pologne. Ils sont peut-être alliés, non ? Non, pas du tout. Quand même pas. On ne va pas abuser. Généralement, la Bohème est toujours ennemie avec l'Autriche et la Bohème est toujours ennemie avec la Pologne. Et la Bohème est couramment alliée avec l'Ottoman. La Lituanie est toute seule, donc elle se fait casser la tête. Défenseur face à Danemark dans la conquête danoise de Nara. Oh ! Attends, Novgorod a gagné du territoire sur la Suède. Narva, il essaie de prendre et la Moscovie, la reconquête moscovite de Velsk. Mais qui a piqué un territoire à la Moscovie ? C'est pas très malin, ça ? Oh ! Novgorod avait gagné une province face à la Moscovie et maintenant, il est en train de perdre. J'aurais bien aimé voir Novgorod faire une grosse taille, mais apparemment, c'est mal parti. La Pologne et la Lituanie ne sont pas alliées et ne s'aident pas entre elles, à ce que je sache. Non, pas du tout. Ah, les Danois ont pris ces territoires-là. Hop ! Oh, on a fait les deux sièges. Alors, il va me falloir mes bateaux, moi, donc on ne va pas trop les abîmer. C'est gagné, parfait. Repli là-bas. Donc là, Luc, si jamais je décide de prendre cette province-là, tu n'as pas ton mot à redire. Ça coûterait cher en expansion agressive. Mais ça, plus encore. Je ne vais pas en faire un vassal ? Oh, il cesserait trop. Je pense que c'est parce qu'il a encoblé les gens. Je ne peux pas lui demander de quitter l'Empire. Ce serait un bon truc, ça. S'il rend la Provence, Florence va... Il ne va rien faire de particulier, franchement. Bon, il faut que j'avise ce que je fais avec Luc. Et peut-être que c'est plus intéressant de prendre la province de Luc et pas Raguse. Raguse qui est un peu loin. On verra, Raguse. Luc, pour l'instant, je te siège. Et puis, c'est tout. Ah, je pourrais me mettre là, d'ailleurs. Hop, prenons notre barre de bénéfices. Ils sont combien ? Ils sont 11 000. C'est pas mal. Ah, les Napolitas ont débarqué avec moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils prennent cette province-là. Laissons les faire. Laissons les faire. Mince, ils vont sortir, du coup. On va se replier. On les ignore. Nous avons besoin. Maintenant, c'est fortification. Les fortifications constituent les défenses les plus importantes contre les envahisseurs et contre nos ennemis. Elles auraient pourtant grand besoin d'être restaurées. Mais finances à une telle entreprise demandent un accroissement des impôts que ne verraient pas d'un bon oeil ceux qui les paieraient. Évidemment. Je peux sacrifier de la dévotion ou alors augmenter la maintenance des forteresses. Vu la dévotion que j'ai, j'ai envie de dire qu'on va remonter tout seul. Ok, ok. Maintenant, on se replie. Oh, par contre, j'aurais fait perdre beaucoup de morale. Le comte de Eno a offert sa protection à un hérétique et au-dessus de Montfort, un grand capitaine. alors qu'il n'est pas hérétique Eno, mais bon. Nous devons protester avec la foi orthodoxe. Je ne sais pas où c'est Eno, mais il n'y a pas d'orthodoxe dans l'Empire. Comment ça se fait qu'il ait un peut-être conseiller byzantin ou je ne sais pas quoi. Réclamons. On verra bien. De toute façon, l'autre m'apporte plein de malus. Ah bah, il me déteste. Ok. Je ne sais pas où il est, mais j'imagine que si je prends la carte des opinions, ça fait une belle tâche. Euh, non. En fait, non. Il est où Eno ? Il ne me déteste pas suffisamment. Il n'est pas là-bas quand même. On n'abuse pas. Il y a la Provence qui me déteste. Il y a Venise qui me déteste. Bien curieux tout ça. On verra. Luc, pour l'instant, je vous mets de la lassitude de guerre dans les dents. Sinon, je peux aussi... Qu'est-ce que je pourrais demander sans prendre quoi ? Ah, oups. Donc, Raguse, déjà. Merci. Ensuite, est-ce que je peux commencer à piocher là-bas ? Ouais, sans trop, trop de soucis. Ah, il n'y a même quasiment personne dans la croix. Si je prends tout ça... Ah, là, il commencerait à y avoir beaucoup de monde. Là, il y a encore beaucoup trop de monde. Mais là, on a dit que ça passait. Ouais. Ouais, ça passe tranquille. Sienne, Bologne, Ferrari, Silei, etc. Donc, je crois qu'on va se faire un petit... un petit état de l'autre côté. Et j'aurai une bonne part de la Bosnie. 33, 28, 49. Alors, Capitale, ce n'est pas la province la plus développée. C'est détonnant, ça. Donc, on va les garder juste pour avoir du score de guerre. Et on ne se permettra pas de leur prendre une province. Parce que si je leur prends une province à eux, grosso modo, je ne prends que ça. En même temps, c'est peut-être une province qui a plus de valeur que tout le reste. Non. Et Florence, je n'imagine même pas ce que ça pourrait donner. Là, il y aurait déjà beaucoup, beaucoup trop de monde dans la croix. Donc, on va... On va le jouer calme. Je pourrais casser leur alliance avec la France, par contre. Au lieu de prendre ça, je prends tous leurs sous. Vous oubliez la France. Vous oubliez la Bosnie. Vous mettez fin à votre... relation de... de rivalité avec un pays pour apporter du prestige. C'est tout. On a perdu un grand scientifique. Remplaçons-le par un grand scientifique. Je ne sais pas si c'est un scientifique, d'ailleurs. Je dis ça au hasard. Ah, si c'est un scientifique. Négociant et maître instructeur. Il rapporte quoi, le scientifique ? De la productivité. Bon. L'attrait avec Florence est fini. Mais ils vont se faire avec ces partsiennes dans la foulée, je pense. Je pense qu'ils survivent parce qu'ils ont réussi à se faire un allié dans l'Empire. Peut-être deux. Ah, il y a même ces deux personnes. différentes. Donc, ils ne doivent pas être si mauvais en ce camp de guerre. Ils sont juste à moins 57. Juste. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Si vous voulez passer pour aller faire la guerre contre Sienne, allez-y. Si même vous voulez libérer le seul État qui n'a pas une expansion agressive sur moi dans le coin, allez-y. On a pris Zalmuth. Alors, l'Église catholique possède une véritable multitude d'ouvrages rédigés à toutes les époques de l'Histoire. est depuis préservée à Rome. Des financements ont été trouvés pour assurer et renforcer le savoir au sein de la chrétienté par la fondation d'une magnifique bibliothèque au sein des murs du Vatican. Cette bibliothèque vaticane permettra assurément de faire de Rome un foyer de connaissances. Alors, on peut lui donner administration. C'est un truc définitif, ça, vraiment ? Alors, agitation dans le pays, moins 2. C'est des bonus, mais monstrueux, hein. Coup des techs militaires, tradition terrestre, tirer des batailles. Je crois que je vais prendre ça. De toute façon, c'est coup des techs, moins 5%. Et là, il y a moins 2 d'agitation dans le pays. Là, il y a plus une réputation diplomatique. Et là, c'est tradition terrestre tirée des batailles. Bonjour vous, j'aimerais terminer la guerre rapidement. Donc, si vous permettez, j'aimerais écraser votre armée. On va dire que vous le permettez. Voilà, donc, on est d'accord, sur ce point, vous cédez tout ce que je veux. Vous cédez pas tant d'argent que ça. Je m'en fiche. On va prendre. Hop. Ah mince, je vais aller, j'ai mis légitimé Ragus avant. Alors, les bourgeois croissent leur contrôle sur le pays, gagnent en loyauté. Et on gagne des points sur Arzreto. C'est quand même intéressant, je pense. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que je retire des terres ? Ça mettrait dans colère les nobles et les bourgeois. On va quand même le faire. Oh mince, j'ai eu une révolte. Je pensais que j'étais un peu tranquille, mais en fait, non. C'est la noblesse qui se soulève. mais je veux contrôler mon pays. Quoi que vous en disiez. Alors, Bologna, rejoint la croix. Compagnie de mercenaires disponible. Je pense que c'est parce que j'étais en guerre contre eux que je n'avais pas les compagnies de mercenaires. Hop. Voilà une armée suffisante pour affronter nos adversaires. On a la masse de points. Encore. On va prendre un petit boost. Normalement, ça devrait booster. Ah, j'ai 24 000 de réserve. Sileye a rejoint la croix. Moi, je descends maintenant dans l'armée. Gênes a rejoint la croix. L'intégration est terminée. Niveau trou. On doit être à 1 pour moi. 1, 2, 3, 4. Je tombe. On les fusionne en 2. Et du coup, on est juste bon. On a gagné une flottille de bateaux aussi importante que la mienne. Ça, ça fait peut-être trop. Ça fait trop. Qu'est-ce qu'on va retirer ? Je n'ai pas envie de retirer des bateaux. Ou alors, on dit que ça ne coûte pas tellement plus. Oh, 1 du cas parce que je dépasse ma maintenance de flotte. Je n'ai pas le bâtiment pour l'augmenter. C'est tellement triste, ça. Trop de bateaux, j'ai... Le mercantilisme est une bonne chose. J'ai perdu des points en Alexandrie. Ah, j'ai 4% quand même. Pour le déboucher dans Venise, je pense. J'ai 18% de ce côté-là. Oh, je pense qu'il vaudrait mieux que... Là, je gagne combien avec le commerce ? Je gagne, je gagne quasiment 3. Disons que... Ah, mais j'avais un marchand à Alexandrie aussi. C'est pour ça que j'ai 4% peut-être. Donc, ici, je gagne 1. Et là, je gagne 2, 5. On vient de gagner 0,5 du cas. Par mois. C'est ça qui est très intéressant. Sachant que si je dépasse mes... Là, je dépasse, ça me coûte moins. Ça m'embête. On va peut-être virer les vaisseaux légers. Hop, poubelle. Oh, ça me fait mal au cœur de jeter les vaisseaux. Mince, des séparatistes. Je croyais que ça n'arriverait pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. On va peut-être les laisser aller siéger en face. Ouais, on va carrément les laisser aller siéger Florence. À côté. Si ça se trouve, ils vont relibérer... Ils vont remettre à terre sienne. Allez, passez-vous au truc suivant. Vouloir, ils vont les tuer pour moi. Ce qui m'arrange tout autant. Est-ce que je ferais ça ? Ça ferait gagner de l'influence, mais c'est tout. Et ça ferait gagner de la loyauté. Ouais, carrément. Donc, ils me demandent de faire quelque chose. En quoi, une valeur fiscale au moins 7 ? Qu'est-ce que je veux gagner exactement ? Le mieux, le plus intéressant, c'est de répondre aux nobles. Accepter. Aura pour conséquence. Éta Pontifico obtient le casus belli assujettissement contre sienne. Gratuit, comme ça. Ils sont toujours alliés à la... Oh non, ils ne sont pas alliés à la France. J'ai peut-être déjà brisé l'alliance. Je ne peux pas imposer la paix à... Non, parce que je ne suis pas du tout copain avec Luc. Et il faudrait que je contrôle au moins 15% du commerce ici. Le seul qui m'a l'air facile à faire, c'est Eau Claire. J'aimerais bien faire gagner au noble, mais... Ça leur ferait perdre 5 de loyauté si jamais j'échouais avant 11. En vrai, je peux essayer, mais je ne sais pas. Je doute. Il faudrait que l'Autriche soit occupée autre part, en fait. Sinon, l'Autriche va défendre les membres du Saint-Empire à Elvitam Eternam, je pense. D'ailleurs, pour le pire, Florence a été ajoutée à l'Empire par Luc, probablement. Ça ne m'arrange pas, mais en même temps, on va essayer les nobles et... Et on verra bien. Et on verra bien. Sachant que je ne peux pas me permettre de déclarer la guerre, une guerre commune avec l'Autriche pour attaquer un membre de l'Empire. C'est bloqué volontairement pour éviter qu'on puisse utiliser nos facultés de... Ah mince, je ne fais pas les trucs. Utiliser le... Enfin, ça serait un peu abusé ici, mais on pouvait faire ça. Alors, pourquoi ici personne n'est agité ? Et ici, ils sont agités. J'ai pris plus 10 pour confisc... Plus 8, 5 pour confiscation des terres aux ordres. dans l'état de ma capitale. C'est ça. Ok. Et là, il y a juste du séparatisme. Mulhouse est devenue une ville libre de l'Empire. Mulhouse, c'est en France et je croyais que c'était... C'est en France, oui, c'est ça. Ah oui, c'est en France, mais dans le Saint-Empire. Ok. Euh... Oh là là. On peut gagner 10 de prestige pour 5 de dévotion. On va pas dire non. Autrement dit, on va dire oui. J'aimerais trop passer... J'aimerais trop les assuj... Les assuj... Oh là 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 là. J'aimerais trop les assuj... J'aimerais trop les assuj... J'ai tiré mais ils font gros, donc... Faut que j'attende pour perdre de la... Truc agressif. De l'expansion agressive, ça s'appelle. Et après, on aura peut-être une chance. On aura peut-être une chance. On est toujours moins de 50 contre la Hongrie. Enfin, avec la Hongrie, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, ils se sont servis sur à peu près autant de territoires que moi. D'ailleurs, ils ont 93 d'expansion agressive sur la Serbis. Alors, il me dit que j'ai bientôt trop de points militaires. Et il y a une tech à prendre. Alors, il me conseille de faire 7 états. Draguse. Ah ! Ils ont changé. Maintenant, les possessions, on ne peut pas avoir une autonomie inférieure à 90%. Sienne a pris une province à Luc. Ça ne m'arrange tellement pas parce qu'ils sont plus gros donc ça va me coûter encore beaucoup plus cher pour les vassaliser. Mais cela reste un sapladage. Ah ! C'est vrai que j'ai des trucs à faire là. Hop ! Hop ! Et j'ai déjà payé le coût de légitimisation double. Et qu'est-ce qu'il me dit de conquérir de nouveaux états ? Bah oui, j'ai eu des nouveaux états, clairement. On peut dire ça. Combattre les résines. Somme pas dans l'ère des découvertes et toute l'Italie est catholique. C'est pas encore le cas. réunie d'une armée. Lol, elle est un peu beaucoup trop grosse. De dépendance, c'est pas encore fait. Il me manque des provinces des mini-romagnes. Dont celle-là, par exemple. Mais j'ai pas vraiment de possibilité de la prendre et pour l'instant, on va rassembler nos troupes ici. Ils sont... Hop ! sur le fort. C'est bien dommage pour eux. Oh, il y a vraiment de la... Bon, là, on est à 25 sur 26. Tant pis pour la tristion. Je peux transporter mes troupes 14 par 14. Ça, c'est intéressant, par contre. Euh... Ouais, sacrifiant un peu de prestige. J'ai plein de points d'espionnage sur Venise. Oh, ils ont rendu ! Je pense qu'ils ont rendu parce que c'est dans l'Empire. Ha ha ! Je vous avais rendu parce que c'est dans l'Empire. 50% pour vassalage forcé. Donc, en fait, ça réduit de moitié le coût de la vassalisation. Sinon, c'est 100% par défaut. C'est une bonne nouvelle pour moi. On va améliorer nos relations même si ce sont des méchants sunnites. On va améliorer nos relations et, en vrai, je pourrais réclamer plein de territoires vénitiens. Voilà, je m'en suis fait une bonne série. J'ai un conseil de plus. Je pourrais faire la deuxième revendication sur Luc. Alors... Oh ! Gain de 10 de tradition terrestre. Le fait que certains de nos voisins refusent d'accepter la seule vraie foi, la seule foi véritable, pose un réel problème. Nos relations ne sont pas au beau fixe et cela ne fait qu'empirer les choses. soit je leur fais comprendre leur opinion, soit je me prépare à les attaquer en gagnant 10 points de tradition terrestre. Il est génial, cet event. Je le veux tout le temps. Sous, ça m'a coûté 40. Je suis prêt à payer 400 pour avoir 100 de tradition terrestre, moi. Ah, ils ont revendiqué Herzégovine. Oh là là ! Ça ne vous intéresse pas les territoires italiens ? Ah si, un d'entre eux. Ah, ils ont un corps là-dessus aussi. D'accord. Mais ça va disparaître. En 622. À mon avis, ça va prendre longtemps. Oh, ils ne sont pas dans l'Empire. Si, ils sont dans l'Empire, en vrai. C'est fou ! L'Autriche a réussi à récupérer tous les États. À part Venise et moi, qui n'étions pas dans l'Empire. Elle a même eu Bologne. Bon, il y en a qui ne sont pas complètement dans l'Empire, mais tous leurs territoires sont dans l'Empire. Oh, la Lituanie a lâché Riazan. Ou alors, elle a... Non, elle a perdu des territoires. C'était elle, je pense. Ou alors, c'est surtout Novgorod qui a perdu. Ouais, Dengord a perdu gros. La Norvège a gagné un territoire. La Suède a gagné ce qu'elle avait perdu. Et le Danemark a eu Narva. Et la côte le long de la Suède. C'est une bonne idée, ça, parce que si jamais il donne trop à la Suède, elle risque de devenir très grosse et d'avoir une expansion... enfin, une volonté de liberté importante. Alors, pour l'instant, cet état... Ouais, c'est bon, il est rentable. Pourquoi je suis si mauvais à la conversion ? Culture non acceptée. Est-ce que j'accepte les Bosniens ? Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente quasiment rien. Mais en même temps, toutes les cultures de l'Italie, ce sont des cultures que j'aurais acceptées. Qu'est-ce que j'ai à accepter à part ça ? Les Grecs, ça m'a l'air d'être un bon plan. Si je grossis par là, ce qui n'est pas garanti. Ou alors, les Autrichiens... On va accepter leurs cultures pour pouvoir les convertir facilement. Ah, il me conseille les Napolitains. Les Bosniens sont les plus gros que je n'ai pas. On va le faire. C'est parti ! Nous sommes le pape, nom de Dieu, et nous voulons convertir tout le monde. Et si jamais je veux terminer la culture bosnienne, il faudra que je prenne le reste de la Bosnie. Mais il n'y a que la Bosnie qui a des Bosniens. Bon, on verra ça plus tard. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, contentons-nous de laisser passer l'expansion agressive. On est bien copains avec ces messieurs. Exécutons quelqu'un, n'importe qui. On va faire ça. Et on va racheter notre point. On va le faire deux fois. Ferrari est parti de la quoi ? Pourquoi ? Peut-être juste parce qu'il y a des problèmes de rebelle. Parce qu'ils ne m'aiment clairement pas. La Savoie, ils m'aiment bien. Ils ont pris une province à Milan et la province de Sallus. Sallus, bien connu. C'était parmi de partout les youtubeurs qui commencent leur introduction par Sallus, c'est Lily et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me tais, d'accord. le m'aiment est venu. Oh oh, et me voilà à trois points de stab. Allô ? Oh yo ! Oh yo yo ! Oh, ça coûte. Prix immoraux, les prix des grains sont notoirement instables. Tout depuis le temps lors de la culture jusqu'aux incidents entachant leur distribution peut provoquer une soudaine hausse des prix. A cause d'un des événements inattendus, plusieurs grandes villes connaissent des pénuries désespérant de pouvoir se nourrir. Les humbles dirigent leur colère vers les marchands qui, pensent-ils, profitent de la situation pour élever les prix. Ben, c'est peut-être vrai. Ces mêmes marchands pour leur part prétendent que l'envolée des prix s'applique uniquement par la pénurie du fait qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de part pour tout le monde. Soit je les contraimais c'est leur prix dans ce cas ils perdent beaucoup de loyauté et de l'influence. Soit je laisse la populace se révolter partout et les bourgeois gagnent en influence et en loyauté. Soit je fais pareil mais en payant à la place d'avoir la révolte et ça me coûtera probablement moins cher de payer. Est-ce que j'attaquerais pas la piste ? Ah, j'étais déjà en guerre contre la Serbie. Alors, l'Autriche contre Venise ! Contre Venise, c'est parti ! Alors là, j'espère qu'ils vont me donner des provinces mais pas trop pour pas déclencher Mako, d'accord ? Ils ont pris sans aucune gêne l'Aragon et la Castille dans la guerre. Ils croient qu'ils font la taille qu'il faut j'en suis pas assez sûr moi, même si ils ont la Hongrie. Surtout qu'ils vont venir par là. C'est moi qui vais tout prendre en fait. Les guerres d'Italie. Ah, j'ai pas lu. Mais je pense que c'est Comteco-Autrichienne de history. Je sais pas trop. J'aurais dû lire. Je suis déçu. Ouh, il y a tellement de monde. Ils sont nombreux les Vénitiens. Il y a quasiment que des Vénitiens en plus. Nous connaissons désormais les effets de les guerres d'Italie. Compagnie mercenaire disponible. Bla bla bla. C'est un truc avec le pape peut-être. Le désir de réforme est bien monté. Bon, j'ai pas d'interface pour la croisade. Peut-être que l'Autriche a un truc spécial guerre d'Italie à déclencher. Alors là, ils l'ont occupé pour moi. Non, on parle pour eux. Il a peut-être été temps de s'arrêter sur cet épisode d'ailleurs. Ouais, en effet. Bon, on fera la guerre dans le prochain. J'espère que celui-ci vous aura plu. Vous a plu. Maintenant. Et à bientôt. C'est parti.